Nous vous voici maintenant devant la troisième et dernière partie de l'exposition dans laquelle nous allons essayer de situer la Terre et le Soleil dans l'ensemble de l'univers. Vous découvrez donc ici le Soleil. Je vous rappelle que le Soleil est une étoile. C'est une gigantesque sphère de gaz extrêmement chaude et capable de produire sa propre lumière. Nous savons que le Soleil se compose en trois parties. Ici, la partie interne, c'est le cœur, le noyau du Soleil, qui est le siège des réactions de fusion thermonucléaire. C'est ici et seulement là où la température atteint les 15 millions de degrés que le Soleil produit son énergie phénoménale. C'est à partir de là que l'énergie, sous forme de chaleur et de lumière, va traverser les différentes couches pour sortir du Soleil et venir nous réchauffer et nous éclairer sur la Terre. Au-dessus du noyau, on trouve une zone radiative qui est la zone de transport de l'énergie. Et juste en dessous de la surface du Soleil, on a ce qu'on appelle la zone convective, c'est-à-dire une zone de mouvement de convection, exactement comme dans la casserole d'eau qui boue. Vous avez l'eau qui est au fond de la casserole qui chauffe. Comme elle est chaude, elle remonte vers la surface, elle se refroidit. Et quand elle se refroidit, elle replonge au fond de la casserole pour se réchauffer. C'est ça un mouvement de convection. Et bien, c'est ce qui se passe dans cette troisième couche ici, sous la surface du Soleil. Et une fois qu'on a traversé cette couche-là, nous arrivons à la surface du Soleil qui est beaucoup plus froide puisqu'il ne fait que 6000 degrés à la surface du Soleil. Et à la surface du Soleil, on voit également les différentes manifestations que vous pouvez certainement, c'est-à-dire les fameuses éruptions solaires, les gènes de matière du Soleil qui sortent dans l'espace et les protubérances qui sont ces, comment dire, ces matières qui se soulèvent de la surface du Soleil et qui finit par retomber dessus. Donc voilà ce que c'est concrètement qu'une étoile. Alors si nous prenons maintenant le Soleil, et bien je vous l'ai dit, le Soleil est 100 fois plus gros que la Terre. Je vous rappelle, le Soleil a la taille d'un ballon de basket. À côté, la Terre aurait la taille d'un grain de semoule, donc elle serait bien minuscule. Et bien si on prend notre étoile, le Soleil, on le place maintenant ici. Et si on le place ici, on découvre autour du Soleil les huit planètes que nous avons vues tout à l'heure dans la première partie. Nous découvrons ici le système solaire avec la Terre, le lieu où habite l'humanité dans l'univers. Voilà, vous avez donc ici le système solaire avec le Soleil et les huit planètes qui tournent autour, dont la Terre. Je vous rappelle que nous habitons ici. Et bien si maintenant nous prenons donc le système solaire, nous le plaçons ici au centre de cette image. Donc là, vous avez dans ce point le Soleil et les huit planètes. Et vous découvrez ici autour, dans un rayon d'à peu près de 32 années-lumière, et bien une vingtaine d'étoiles. Voilà, tous ces points que vous voyez là, ce sont des étoiles, des autres Soleils, les plus proches de notre système solaire. En sachant que l'étoile la plus proche du système solaire, c'est l'étoile qui s'appelle Alpha du Centaure. Et Alpha du Centaure se situe déjà à quatre années-lumière d'ici. Alors il faut rappeler justement ce que c'est qu'une année-lumière. L'année-lumière, c'est une unité qui mesure une distance. C'est la distance que parcourt la lumière pendant un an dans le vide de l'espace. En sachant que la lumière va très vite, la lumière parcourt 300 000 km en une seule seconde. Ça veut dire qu'en le temps de dire 1, la lumière vient de faire sept fois le tour de la Terre. Ou alors le temps de dire 1, la lumière vient d'arriver sur la Lune. Parce que la distance entre la Terre et la Lune est d'à peu près 300 000 km. Donc en une année, si la lumière se déplace à 300 000 km en une seconde, et bien en une année, la lumière va parcourir 10 000 milliards de kilomètres. Donc une année-lumière, ça représente 10 000 milliards de kilomètres. Alors nous avons dit que l'étoile la plus proche, c'était Alpha du Centaure. Et bien pour rejoindre Alpha du Centaure, si on avait une fusée qui voyageait à la vitesse de la lumière, il nous faudrait quand même quatre ans à 300 000 km par seconde pour rejoindre Alpha du Centaure. Aujourd'hui, avec nos fusées et nos moyens actuels, et bien le voyage pour rejoindre Alpha du Centaure dure à peu près 80 000 ans. Nous poursuivons notre exploration de l'univers et nous essayons toujours de situer le système solaire et la Terre dans l'univers. Nous avons vu ici que nous avions le système solaire au centre de cette image avec autour les étoiles proches, les voisines du Soleil. Et bien si maintenant nous prenons toute cette partie-là de l'espace, nous la regroupons dans un seul point et nous allons la faire tenir ici. Et nous découvrons maintenant que nous sommes dans une structure beaucoup plus grande qu'on appelle une galaxie. Alors notre galaxie, c'est la Voie Lactée. Donc vous voyez que c'est un gigantesque disque qui a une forme de spirale et qui donc s'enrouille, qui tourne sur lui-même. Vous constatez également que le Soleil se situe ici, avec la Terre et donc l'ensemble du système solaire. Nous sommes à peu près excentrés par rapport au centre de la galaxie. En fait, le Soleil se situe à peu près à 20 000 à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Donc une galaxie comme la Voie Lactée, ça regroupe à peu près 100 à 200 milliards d'étoiles. Vous voyez que notre étoile Soleil n'est qu'une étoile extrêmement banale parmi les 100 à 200 milliards d'autres étoiles qui peuplent notre propre galaxie. Et les étoiles que nous voyons le soir à l'œil nu, avec lesquelles on dessine les constellations, comme la Grande Ourse, la Petite Ourse ou Orion, eh bien ces étoiles-là, ce sont les étoiles les plus proches, les proches voisines, qui se situent donc ici, confondues dans le gros point qui est mis sur l'image pour représenter le Soleil, et finalement les étoiles les plus proches de nous, celles qu'on voit dans le ciel à l'œil nu. Alors la galaxie est gigantesque, puisque son diamètre mesure à peu près 100 000 années-lumière. Donc je vous rappelle que si on avait un vaisseau qui voyageait à la vitesse de la lumière, et bien pour traverser la galaxie d'un bord à l'autre, il nous faudrait un voyage qui dure à peu près 100 000 ans. Alors nous prenons maintenant l'ensemble de la Voie Lactée, de notre galaxie, et nous allons la regrouper en un seul point pour découvrir en fait qu'elle ne tient qu'ici. Et sur ce panneau-là, vous allez découvrir autour, dans l'espace, les autres galaxies qu'on trouve autour de la Voie Lactée. Nous avons donc maintenant sous les yeux la situation de la Voie Lactée, notre propre galaxie, avec autour une trentaine de galaxies naines, qui sont donc plus petites que la Voie Lactée, et qui n'ont pas forcément de forme spirale. C'est ce qu'on appelle le groupe local. En fait, ces petites galaxies naines sont attirées par la gravité de notre propre galaxie. Un peu plus loin dans l'espace, nous découvrons ici la galaxie d'Andromède, qui est la grande galaxie spirale qui ressemble à la Voie Lactée, donc c'est notre proche voisine, elle aussi est entourée d'une dizaine à une vingtaine de petites galaxies naines qui lui tournent autour. La distance entre la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède est de 2,3 millions d'années lumières, donc c'est considérable, vous voyez que je n'ai pas la porte d'à côté, pourtant la galaxie d'Andromède est notre grande galaxie spirale voisine. Donc nous avons compris que si on voulait se rendre un jour avec une fusée qui voyage à la vitesse de la lumière, on partirait de la Voie Lactée pour se rendre sur la galaxie d'Andromède, le voyage durerait 2,3 millions d'années, mais ça veut dire également que la lumière qui part de la galaxie d'Andromède voyage pendant 2,3 millions d'années dans l'espace pour arriver jusqu'à nos yeux sur la Terre. Donc ça veut dire que quand nous regardons une photo de la galaxie d'Andromède, nous voyons cette galaxie telle qu'elle l'était il y a 2,3 millions d'années. Donc c'est la célèbre expression qu'utilisent les astronomes, voir loin dans l'univers, c'est voir dans le passé, puisqu'il faut un certain temps à la lumière pour se déplacer dans l'espace et arriver jusqu'à nous. Maintenant, nous prenons l'ensemble du groupe local, nous le faisons, nous le regroupons dans un seul point et nous nous apercevons qu'en fait, il tient ici. Il n'est qu'un point insignifiant parmi d'autres amas de galaxies. Sur ce panneau, nous allons découvrir justement les super amas de galaxies. Voilà, donc vous découvrez maintenant que finalement, le groupe local composé d'une trentaine de galaxies autour de la Voie Laptée, et bien d'en fait qu'une toute petite partie de l'univers qui tient ici, c'est un point insignifiant, parmi donc d'autres groupes d'amas de galaxies qui se répartissent dans l'univers. Donc sur ce dernier panneau, et bien vous voyez que les amas de galaxies se regroupent entre eux pour former des super amas de galaxies et qu'à très très grande échelle, et bien les galaxies ne se répartissent pas n'importe comment dans l'espace. On a pu blodéliser justement la répartition des galaxies qu'on a mis ici sur l'image. Vous voyez que les galaxies se répartissent sous la forme de fin amants. Donc en fait, à très très grande échelle, on pourrait dire que l'univers a la forme d'une éponge en quelque sorte, avec des grandes bulles vides de rien, et autour des filaments composés comme ça d'amas de galaxies qui se suivent les unes derrière les autres. Alors les grands mystères qui restent encore à résoudre aujourd'hui, c'est pourquoi, pourquoi les galaxies se répartissent ainsi dans l'espace, qu'est-ce qui les oblige justement à se passer ainsi et pas autrement. Et vous découvrez que par rapport à l'ensemble du panneau que vous venez de présenter dans cette troisième partie, nous ne sommes finalement que bien peu de choses. Voilà, nous arrivons au terme de cette exposition. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dernier panneau et puis finalement qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ensemble de l'exposition que nous avons vue ? Et bien retournez-vous, regardez l'ensemble de la pièce. Vous avez vu qu'on a démarré avec le système solaire, chose qui est rappelée ici au début de ce dernier panneau où nous avons vu le Soleil avec son cortège de huit planètes qui l'entourent, dont la Terre, sur laquelle nous sommes en ce moment. Et puis nous avons découvert que la Terre était une petite planète parmi les huit planètes qui tournaient autour du Soleil. Donc la Terre n'a pas une place particulière dans l'espace et en tout cas dans le système solaire, si ce n'est qu'elle est à la bonne distance du Soleil pour abriter la vie. Nous avons vu que le système solaire lui-même se situait à l'intérieur d'une galaxie qu'on appelle la Voie Lactée qui est elle-même composée de 100 milliards d'autres étoiles tout à fait comparables à notre Soleil et que notre galaxie elle-même n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres qui peuplent l'Univers comme on le voit ici sur cette dernière partie du panneau. Alors finalement, voilà ce que nous raconte l'astronomie. Si vous vous demandez à quoi ça sert dans la galère des étoiles le soir et à quoi sert l'astronomie en général, eh bien l'astronomie nous permet de prendre conscience finalement de notre petitesse, de ce que représente finalement notre vie et même l'histoire de l'humanité par rapport aux 13,5 milliards d'années de l'existence de l'Univers. Donc je vous laisse réfléchir à cette question-là, finalement, qu'est-ce que nous sommes nous, êtres humains, individus, par rapport à cette échelle cosmique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada